Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où vous commencez un petit peu à connaître le principe vu qu'on est au mois de mai, je vais vous parler des jeux que j'ai joué pendant le mois d'avril et que j'ai apprécié, comme ça, ça pourra éventuellement vous conseiller, vous aiguiller un petit peu si vous recherchez des jeux et ne perdons pas plus de temps que ça, c'est parti ! Alors le premier jeu, vous êtes nombreux à me le conseiller depuis le début de cette chronique dans les commentaires et je l'avais essayé mais je vous en avais pas parlé je vais vous expliquer pourquoi, c'est Life is Strange Bah tout simplement, j'avais fait le premier épisode que j'avais trouvé très intéressant mais je savais pas trop, c'était dur de le juger sur un épisode j'ai attendu la sortie du deuxième, de le terminer, pour me prononcer et éventuellement vous le conseillez ou non et effectivement je vous le conseille parce que c'est un jeu, moi j'avais peur d'une chose quand j'ai entendu parler de Life is Strange c'est que ce soit tout simplement une pâle copie des jeux de tel tel game c'est-à-dire Walking Dead, etc. Et en fait, pas du tout Alors il y a quelque chose effectivement qui modifie totalement le gameplay c'est le fait que notre personnage puisse un petit peu revenir dans le temps comme c'est des dialogues à choix multiples et bien on peut essayer quelque chose, aller dans une direction et voir ce que ça donne à court terme on peut revenir dans le temps, essayer autre chose voir un petit peu ce que ça donne à court terme et faire notre choix ça c'est très intéressant alors on sait pas bien sûr ce que ça donnera à long terme mais en tout cas on peut voir un petit peu les premières réactions pour être un petit peu plus conscient de nos choix voilà, donc c'est la grande originalité de ce jeu et qui se démarque totalement des Walking Dead il y a d'autres choses moi j'ai trouvé, j'ai été vraiment pris par l'ambiance déjà on est dans une université américaine donc on recroise constamment les mêmes personnages on s'attache alors c'est un petit peu cliché sur certains trucs il y a la méchante fille, il y a celle qui est toute timide, etc. mais c'est très très prenant et moi j'aime aussi beaucoup le personnage alors là, je suis peut-être un petit peu j'éprouve peut-être beaucoup d'empathie envers elle parce qu'elle est fan de photographie elle voudrait devenir photographe donc moi je me reconnais un petit peu vu que je suis passionné de cinéma dans l'idéal j'aimerais travailler dans le cinéma donc je me reconnais un petit peu à travers ce personnage pour l'instant les deux épisodes je suis bluffé j'avais peur que ça s'arrête que le gameplay soit finalement assez limité avec ce retour dans le temps mais ils en jouent énormément bien je trouve, pas que dans les choix il y a des phases de jeu très intéressantes qui jouent de ce pouvoir de revenir dans le temps je vous en dis pas plus mais en tout cas si vous avez jamais fait un jeu à choix multiple un petit peu c'est-à-dire des fictions interactives ce que certains appellent je vous le conseille vivement celui-là Life is Strange c'est un jeu français en plus donc voilà, foncez si vous ne l'avez pas fait c'est vraiment un gros gros coup de cœur pour moi alors le deuxième jeu alors là vous me l'avez bombardé, bombardé vous me l'avez tous conseillé à l'unanimité non pas tous mais beaucoup beaucoup Theory and the Blind Forest je l'ai fait effectivement vous avez bien fait de me le conseiller il est super ce jeu j'ai lu je sais plus dans quel article que c'était le plus beau jeu 2D de tous les temps j'en sais rien si c'est le plus beau mais il est très très beau et je pense effectivement que c'est le jeu qu'on ne peut pas apprécier presque qu'on ne peut pas ne pas apprécier parce que il est vraiment très simple d'accès très épuré surtout alors c'est un petit peu un jeu d'action plateforme à la Metroid c'est-à-dire à un monde ouvert il y a un petit côté RPG parce que quand vous tuez des ennemis vous vous augmentez au fur et à mesure de niveau alors c'est très simple vous allez choisir des caractéristiques que vous améliorez de votre personnage donc c'est vraiment augmenter sa barre de vie lui octroyer un deuxième saut etc c'est très très simple tout est très épuré mais ça marche très 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 bien le troisième jeu alors là aussi c'est un petit coup de coeur personnel avec Life is Strange c'est Titan Souls j'ai lu des critiques assez moyennes bonnes moyennes dans la presse en général donc je m'attendais à quelque chose de pas super et moi j'ai été très 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 agréablement surpris c'est un jeu de dévolver donc on reconnait très vite la patte très indée très pixelisée mais moi j'apprécie beaucoup du studio et alors pourquoi j'ai autant apprécié bah c'est le concept c'est vous donc c'est du Shadow of the Colossus en gros c'est une succession de colosses à battre donc une succession de boss si on va aller plus vite mais vous n'avez qu'une seule flèche ça je trouve ça très très intéressant vous arrivez devant le boss et le toucher une fois au bon endroit ça suffira à le vaincre il faut juste trouver son point faible ou l'amener à dévoiler son point faible et ce qu'il y a effectivement de très jouissif c'est que quand vous savez vous comprenez quel est son point faible vous visez avec votre seule flèche si vous atteignez votre cible c'est très jouissif c'est en un coup il est mort si vous ratez il faut aller récupérer votre flèche ou la tirer avec un pouvoir mais la tirer ça veut dire ne plus se déplacer et c'est souvent être vulnérable alors c'est du die and retry parce que les boss il va falloir que vous trouviez comment les vaincre à chaque fois c'est pas très compliqué il y en a qui demandent surtout des réflexes il y en a qui demandent un peu plus de réflexion moi c'est ceux là mes préférés mais voilà c'est un jeu qui se finit très vite faut le savoir aussi j'ai du le finir à peu près en 3 heures je pense qu'il vaut vraiment le détour si vous aimez un petit peu les jeux un petit peu vraiment indés style Outline Miami ou Pro Force les autres jeux de Devolver je vous conseille vivement Titan Souls moi personnellement j'ai adoré voilà mon quatrième jeu c'est Tormentum alors là je vais vous expliquer un petit peu moi pourquoi j'aime ce genre de jeu il y a des fois on a envie de jouer on rentre on a une journée de boulot par exemple un petit peu fatigante on a envie de jouer mais on n'a pas envie vous savez les jeux vidéo ça demande beaucoup de concentration ça demande des réflexes etc de l'adresse alors donc Tormentum c'est un point and click mais c'est vrai je vous le dis il est très facile j'ai pas eu à regarder les solutions une seule fois pour le terminer et moi c'est vrai que quand je joue un point and click en général il y a toujours un moment où je vais perdre patience où je vais regarder la solution là j'ai pas eu à le faire une seule fois c'est facile c'est presque des fois de trouver un objet et c'est évident qu'il faut le mettre là il y a quelques phases de puzzle intéressantes mais qui vous demanderont pas et qui vous demanderont quelques minutes de réflexion pour en venir à vous donc voilà il est facile il faut le savoir mais ce qu'il y a de très très intéressant finalement c'est peut-être pas les puzzles qui sont assez faciles mais c'est l'ambiance moi j'ai adoré l'ambiance vous le voyez peut-être vu qu'il y a des images du jeu c'est très glauque en fait c'est vous êtes dans un endroit où règne la torture où vous êtes en prison et vous allez devoir vous échapper et ça va un petit peu plus loin après ou de temps en temps si vous voulez jouer tranquillement vous posez je vous le conseille vivement j'ai beaucoup beaucoup apprécié c'est pour ça que je vous en parle je vous parle aussi rapidement de la version remasterisée de Resident Evil sur PC qui est magnifique si vous aimez les Resident Evil si vous avez apprécié le premier Resident Evil et que vous voulez un petit peu vous replonger dans l'aventure je vous le conseille vivement bon moi le gros point fort de ce jeu c'est sa mise en scène c'est ses plans c'est des fois c'est absolument magnifique je sais pas si on peut parler de photographie dans le jeu vidéo je ne me connais pas assez sur les termes parce que dans le cinéma on parle de photographie pour les plans et là je trouve la photographie en tout cas de Resident Evil parfois absolument magnifique c'est des plans vraiment très cinématographiques et ça vaut des fois juste moi je jouais et je regardais c'est incroyable c'est vraiment magnifique moi j'adore les survival horror où il y a des plans fixes avec forcément le hors champ qui joue énormément sur la peur allez j'ai déjà terminé avec mes jeux du mois d'avril donc je termine sur deux petits jeux gratuits qu'on m'a conseillé et que vous pouvez essayer le premier c'est Loft que m'a conseillé Citron Vert et c'est un jeu de plateforme vous allez voir avec des choix avec un narrateur un petit peu particulier et effectivement c'est moi personnellement la fin du jeu m'a un petit peu troublé vous verrez vous ce que vous en pensez je vous le conseille vivement si vous voulez essayer ce jeu atypique le deuxième que j'ai beaucoup apprécié un petit peu plus classique c'est Anthony qui me l'a conseillé parmi une succession de jeux je ne vais pas prononcer son titre parce que je vais me planter je vais me planter j'ai avoir un accent anglais merdique mais je vous le mets le lien dans la description vous avez un Mario vous allez récolter plusieurs Mario et il faut tout simplement pour passer d'un niveau à l'autre sauver au moins un Mario terminer au moins avec un Mario alors c'est de l'un des purs et durs là pour le coup de la plateforme mais voilà si vous avez envie de passer 5 minutes sur ces deux jeux qui sont courts et gratuits en plus je vous le conseille je vous laisse les liens dans la description et voilà on arrive déjà à la fin de cette vidéo merci encore sachez que je lis toujours tous vos commentaires alors je ne peux pas essayer tous les jeux que vous me proposez bien que à chaque fois je vais voir de quoi il s'agit si je ne connais pas le jeu je vais me dire tiens à quoi ça ressemble je regarde sur YouTube rapidement et puis des fois ça ne m'attire pas c'est normal parce que comme moi dans la liste que je vous ai proposé il doit y avoir des jeux qui ne vous attire pas vous mais chacun ses goûts et puis des fois aussi c'est que je n'ai pas toujours le temps ni l'argent à consacrer pour tous les jeux sinon j'y passerai tout mon temps et j'arrêterai de bosser donc voilà mais sachez n'hésitez pas à continuer à me conseiller des jeux si là ce mois-ci il y a des jeux que vous avez vraiment apprécié que vous considériez que je pourrais moi aussi apprécier éventuellement parler en faire part aux autres n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires je regarde tout et je sélectionne je vais essayer ou non merci à tous au revoir je fais mon effet préféré vous commencez à le connaître c'est quand je disparais par l'ascenseur à très vite tout le monde salut